À la base, c'est une salle de classe ici ? Ah oui, oui ! Tu viens faire des cours parfois ici ? Ah oui, moi j'ai moi-même des cours de digital là-dedans. Buenas tardes à Dados, c'est Lucas Brasier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une grosse vidéo. Et je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Eva. Bonsoir. Donc on va visiter l'ESD, il y a un super événement ce soir. Donc c'est parti, on y va. Donc on va visiter tout simplement les locaux. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus le temps qu'on aille voir la première attraction ? Du coup, là, on est au premier étage. Donc c'est à l'étage Océan, avec l'atelier vidéo mapping. En fait, on a Anaïs Marot qui accompagne les étudiants en synchronisation avec des lumières. Il y a un petit buffet qui est proposé pour les invités, donc en attente du spectacle. Parce qu'il y a vraiment des heures imposées au niveau de la prestation de l'artiste. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que vous avez fait, comment vous l'avez pensé ? De base, on avait un morceau de musique, on avait une artiste. On savait ce qu'elle allait jouer, etc. Et on a dû imaginer toute une scénographie. D'accord. Un jeu de lumière, un jeu de vidéo mapping autour de son morceau pour dynamiser tout ça. Et que vraiment les gens soient dans l'ambiance. Le mot, je pense, c'est immersion. Et du coup, là, ça va commencer. Donc on va pouvoir regarder. C'est parti, on va regarder ensemble. Donc on vient de terminer le premier événement. Et ce jeu de lumière qui est super sympa. Vous pouvez nous dire en commentaire si ça veut. Que vous en avez pensé ? Juste derrière, on a du coup l'atelier Live Quotidienne. En fait, c'est un live qui en continue pendant plusieurs minutes. C'est sur le thème d'Explore. Et il me brainstorm un peu, mais en mode radio. Et c'est un podcast audio super sympa. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Constance ? Ouais, alors donc ici, on est à La Quotidienne. Donc La Quotidienne, c'est un podcast qui a lieu, enfin qu'on poste tous les jours sur Spotify. D'accord. Qui s'appelle Un aller sans détour. Chaque jour, il y a environ 3 à 4 étudiants de l'atelier qui vont présenter une thématique. Donc ça peut être l'intelligence artificielle, le métaverse, les drones. En fonction des divers ateliers du Digital Events, on va interviewer soit des intervenants, des professionnels, des étudiants. Et ils vont débattre sur ce sujet, échanger sur les thématiques proposées. Et du coup, vous publiez quotidiennement ? Ouais, c'est ça, exactement. Tous les soirs ou tous les matins, ça dépend. Selon si vous avez réussi à terminer l'épisode. Il sera disponible d'ici la fin de semaine, on l'espère. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc là, ici, c'est du coup l'atelier Photo Argentique. En fait, on a une exposition. On va rentrer, on va voir ça. C'est une exposition de photos sur le thème noir et blanc. Mais après, on a des thématiques bien précises. Donc tous les étudiants ont shooté pendant deux semaines de projet. Donc en noir et blanc, etc. Donc c'est super sympa. Et il faut savoir que du coup, le fait que ces œuvres soient illuminées, c'est avec les vidéoprojecteurs. Donc c'est une photo aujourd'hui, donc super sympa. Super original, ouais. Super cool. Donc voilà, on peut revoir un petit pichet aussi pour les inviter. Donc chaque vidéoprojecteur peut faire plusieurs images à la fois parce qu'ils les ont calibrées pour que ça se superpose exactement avec les carrières. Voilà, on vient d'arriver dans votre salle. On a déjà fait un petit peu le tour. On a vu que c'était projeté grâce au vidéoprojecteur. Vous avez eu deux semaines pour shooter toutes ces photos. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les coulisses, comment ça s'est passé, vos idées, vos inspirations ? Ouais, ouais, clairement. Donc à la base, on s'est décliné en plusieurs groupes en fonction de la vision de l'exploration qu'on avait. Comme vous pouvez le voir là-bas, il y a quatre thèmes qui sont sortis majeurs de nos brainstorming. Et du coup, à partir de là, on a commencé à shooter par équipe dans différents lieux, pour avoir différents moods. Et du coup, c'est ce qu'on peut retrouver tout autour de l'exposition. Merci beaucoup pour les renseignements. Et on va continuer notre visite de toutes les salles. Ok, très bien. Merci. On va passer à la prochaine salle. Ouais, prochain atelier. Du coup, c'est quoi le prochain atelier ? Non, le prochain atelier, c'est Drone. Donc là, ils ont modélisé un circuit de drone avec une course. Il y a trois ordinateurs à disposition pour pouvoir jouer en même temps. Donc voilà, tu as la possibilité, en gros, de faire un petit game. Avec toi, tu es toujours un coach pour pouvoir te guider. Et si tu es perdu, si tu ne sais pas comment fonctionnent certaines fonctionnalités du jeu. Et donc, ils ont créé le circuit pour plonger l'univers Cyberzone à travers des tags. Tout a été fait main par les étudiants. C'est fou, c'est fou. C'est assez sympa. À la base, c'est une salle de classe ici ? Ah oui, oui. Tu vas faire des cours parfois ici ? Mais oui, moi, j'ai moi-même des cours du digital maintenant. Et là, c'est complètement... Ah oui, non, mais grave. On se retrouve dans votre salle. Donc, très jolie d'ailleurs, premièrement. Très jolie, très stylée. Vraiment, on voit qu'il y a beaucoup de travail sur l'esthétique et aussi sur le principe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez décidé de faire ? En gros, on est parti. On a pris deux jours pour faire de l'idation, voir sur quoi on allait partir, commencer à faire des schémas et des micro-maquettes pour voir à quoi allait ressembler la map. D'accord. Et on était parti au début sur vraiment faire du Cyberzone. Ok. Donc, c'est un esprit qui a inspiré surtout des jeux vidéo. Ok. Et après, on a divisé vraiment le groupe en trois teams. On avait une team, on va dire, Charpente, qui a géré toute la structure. Donc, c'était aller chercher le bois, que de la récup. Une team qui s'occupait de toute la DA, la scénographie, comment aller passer l'expérience utilisateur le soir, comment les joueurs allaient se placer et les interactions. Et une troisième team qui a dev l'application et qui a créé tout le gameplay. Waouh. Et du coup, le principe du jeu, c'est qu'il y a combien de robots qui... Il y a trois robots. C'est du 1v1v1. Ok. Là, il y a cinq zones. Une à chaque angle en bas et une grande en haut à l'étage. Le plus, c'est de le capturer. Plus on en capture, plus ça rapporte des points. Plus on les capture le plus longtemps possible, plus ça rapporte des points. Merci beaucoup en tout cas pour la présentation et on va faire une partie juste après. On vous attend. Donc là, on vient de retrouver Elisa, directrice du campus ESP et ESD. Je te laisse un petit peu te présenter et puis parler un peu de cette superbe école dans laquelle je suis aussi. Oui, mais bonsoir. Je suis Elisa, directrice de l'ESP de Bordeaux. L'ESD, qu'est-ce que c'est ? C'est une école qui forme au métier du digital sur trois grands piliers. Les piliers des métiers de la création digitale, le pilier de la stratégie digitale, donc former vraiment des personnes qui vont s'intéresser à leur cible et comment vraiment optimiser les canaux de communication pour atteindre leurs objectifs. Et ensuite, le pilier du développement web, donc l'aspect un peu plus technique du digital, donc développer, apprendre à coder pour développer des plateformes, des sites internet, des applications web. On a capturé Guillaume, qui est donc un des étudiants qui a fait une création avec l'atelier Game Mapping. Donc Guillaume, je te laisse présenter du coup le travail que vous avez fait pendant ces deux semaines. Bien sûr, bonjour à tous. Alors cet atelier consiste à mettre en avant deux jeux, donc c'est Trackmania et Minecraft. Ce sont deux jeux qui sont plutôt immersifs. Du côté de Trackmania, on a penché du côté du volant pour avoir vraiment un simulateur avec des cartes et des circuits qui peuvent nous donner des choix sur l'ESD et l'ESP. On a également aussi une carte où on peut se balader dans le bordeaux, on peut reconnaître certains monuments comme la rue Saint-Catherine ou encore la Victoire. Et du côté du Minecraft, on se balade un petit peu dans un bâtiment avec des défis un peu comme une escape game à relever avec des indices à chercher et on peut retrouver aussi des intervenants qui sont de notre école de l'ESD et de l'ESP. Et du coup, là, le but, c'est de mettre à disposition toutes les expériences pour les gens et qu'ils puissent tester et voir l'univers que vous avez créé. Vous avez même refait les vitres, je vois, envers de Minecraft. Il y a le souci du détail. Donc vraiment, très belle salle, très bel univers et du coup, hâte de pouvoir tester et voir si ça veut dire. On a hâte aussi de vous tester. Donc on vient de croiser dans les couloirs Paul-Antoine qui est notre intervenant à la team comEvents. Voilà, on se retrouve. Et du coup, je vais le laisser un petit peu vous décrire en fait tout ce qu'on a fait pendant ces deux semaines mais en com interne et aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. On s'est divisé en plusieurs pôles pour gérer les réseaux sociaux, focalisés sur Instagram et TikTok parce que Facebook est en train de mourir, je vous apprends. Ah oui, c'est ça. Donc beaucoup de contenu créé sur les réseaux sociaux. Je ne vous en dis pas plus, c'est à découvrir vraiment sur le fil Instagram de l'école. De l'ESD, ESD, tiré du bas, école. Ok, très bien. N'hésitez pas à les regarder. Avec un double objectif, valoriser les ateliers en interne puisqu'il y en a beaucoup qui sont dans un tunnel. C'est-à-dire qu'ils bossent, le vidéo mapping, la représentation que vous voyez en bas. Voilà, c'est 15 jours, quelques nuits blanches. Ah oui. On se casse à ça du matin même pour dire qu'ils bossent. Donc eux, ils n'ont pas forcément le temps d'aller jouer avec les drones, avec les jeux vidéo, etc. Donc nous, notre rôle, c'était aussi de leur montrer un peu l'avancée des édits. Apparemment, on m'a dit qu'il y avait 550 personnes qui étaient attendues. Donc ça fait un bon nombre de personnes que vous voyez d'ailleurs autour de nous pendant qu'on trouve cette vidéo. Merci beaucoup, Péa, pour toutes ces informations et nous, on va continuer notre visite et on se retrouve très vite. Parfait, merci à vous. Merci. Bonne exploration. Merci. Qu'est-ce que la DigiNight ? En fait, il faut savoir qu'à l'ESD, dans l'ADN même de l'ESD, l'idée, c'est de transmettre par le projet. Donc on réalise beaucoup de projets, quel que soit le cursus dans lequel on rentre à l'ESD. Et à travers la DigiNight, on montre justement la panoplie des compétences que les étudiants développent tout le long de l'année. Mais surtout, on a accéléré, on va dire, autour de deux semaines de projet qui s'appelle le Digital Events qui va venir se clôturer autour de cette DigiNight qui est un showroom qu'on a organisé cette année à l'école pour montrer encore une fois toute la panoplie des compétences des étudiants à la fois en création digitale, en strats et en développement web. Donc là, on est monté du coup au dernier étage de ce fameux Digital Events. Donc là, c'est le thème ciel. Donc vous pouvez retrouver pas mal d'oeuvres que les étudiants ont réalisées avec un petit QR code qui permet de mettre en valeur toutes les oeuvres mais de manière plus digitale avec un petit descriptif super sympa et tout ça mis en avant dans de beaux cadres et avec une dizaine voire même une vingtaine je pense de tableaux qui sont super sympas à regarder et à lire avec la description. C'est quel groupe qui a réalisé ces tableaux ? Photos. Et là, du coup, la prochaine salle qu'on a à côté, c'est ? Du coup, c'est Design Interaction. Ok, très bien. On va se diriger vers Design Interaction et aller voir tout simplement ce qu'ils proposent. Donc là, c'est une immersion totale avec des jeux de lumière et une immersion totale aussi avec des lumières sur les murs qui est projetée. Donc je pense qu'on peut voir avec un étudiant ou l'intervenant qui sont juste à côté de nous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'expérience que vous avez voulu créer ? Tout à fait. Bonsoir, bonjour. Design Interaction, l'idée, c'est de proposer différents types d'interactions avec des capteurs infrarouges avec des systèmes d'extraction de données végétales parce que ce qu'on entend en fait, ce sont les plans qui déclenchent des notes. Portage d'une map en VR online différents types de capteurs infrarouges. Ok, super. Et du coup, le but, c'est qu'après, les gens puissent venir tester l'expérience, voir les résultats, voir ce que ça donne. Exactement. Là, l'idée, on a un cube qui symbolise un peu une sorte de pixel, un point de départ sur l'exploration numérique. Et donc là, c'est un peu un espace immersive expérimental. Ok, super. Bon, ben, merci beaucoup pour les explications. Merci à vous. Merci à vous. Donc, on se retrouve dans une toute autre ambiance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces qu'on se trouve ? Alors, on se trouve dans l'atelier Escape Game. D'accord. Donc, on a recréé une forêt avec une cabane et une mine pour un univers de randonneurs abandonnés. Ok, d'accord. Et donc, les gens ont 20 minutes, c'est ça, pour pouvoir s'en sortir ? Oui, tout à fait. 20 minutes pour pouvoir échapper à la tempête et être secourus par les secouristes. Ok, du coup, c'est vous qui avez eu l'idée de tout le scénario, tout ce qu'il faut trouver, mettre en place. Vous avez vraiment créé totalement un univers complet ? Oui, tout à fait. On est parti de zéro, d'une salle totalement vide. On a imaginé tout le décor ainsi que toutes les énigmes et toutes les choses à fouiller. Et donc, à quel type de profil s'adresse l'ESD ? Alors, vous l'aurez compris à travers les trois grands pliés, qu'on soit créatif, qu'on soit plutôt analytique ou qu'on soit plutôt technique, on peut avoir sa place à l'ESD. Donc, c'est un peu comme dans une équipe de rugby, j'aime bien utiliser la métaphore. Peu importe sa typologie, son profil, on peut complètement rayonner et se trouver dans ces métiers du digital. Ça, c'est le premier point. Et puis, plus concrètement, quand on sort du bac, on peut se positionner sur ce type de formation qui permette les deux premières années de toucher un petit peu à tout avant de se spécialiser en troisième année à travers l'alternance et d'avancer sur ses appétences. Est-ce que c'est plutôt la créa ? Est-ce que c'est plutôt la stratégie digitale ? Ou est-ce que c'est plutôt le développement ? Donc là, du coup, on est avec Kevin qui est un des intervenants du coup de l'atelier vidéo. Donc, je te laisse un petit peu décrire tous les ateliers qu'on a eu avec les étudiants. Ouais, alors c'était fou cette année. On a eu une team making of documentaire, une team fausse pub. une team court-métrage, c'est une première, très très lourd. Après, on a une team qui s'occupait du teaser pour la DigiNight cette année. Et bien sûr, le podcast audio qui avait aussi l'année dernière dans la proximité de la série Calls qui est passée sur canal, tout ça. Donc voilà, elle est encore une édition très chargée. Et donc là, vous avez une salle et dans laquelle vous diffusez les vidéos que vous avez tournées, c'est ça ? Exactement. Donc là, juste à côté, il y a une salle où ils sont en train de diffuser le podcast audio. D'accord. Et une fausse pub ou deux. Et puis le court-métrage, bien sûr. Et donc, pour les gens qui auront regardé ce vlog et qui peuvent être intéressés par l'ESD, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner ou qu'est-ce qu'ils pourraient faire ou mettre en place ? La première des choses, c'est de venir nous rencontrer, donc de venir découvrir justement les équipes pédagogiques, les étudiants eux-mêmes, à travers des journées portes ouvertes, par exemple. On organise aussi régulièrement des ateliers d'initiation au développement web ou à l'e-design, au design en sens plus large aussi, pour que les étudiants aient une réelle immersion pendant quelques heures, parfois quelques jours sur certains stages découvertes, adressés à des terminales, pour qu'ils aient aucune surprise sur ce qu'ils vont trouver à la fois en termes d'intervenants, de professionnels qui vont les former, à la fois en termes d'environnement, d'infrastructures et découvrir vraiment des insiders de l'école pour pouvoir s'engager dans des formations qui leur ressentent. Et c'est ça l'essentiel. Très bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer dans la description sur le lien de l'école. Vous aurez toutes les informations. Vous serez bien évidemment à leur disposition pour répondre à toutes les interrogations qu'ils peuvent avoir. Merci à tout à l'heure. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Vous avez vu la DigiNight, l'événement proposé par l'ESD. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter pour nous dire l'activité que vous avez préférée. Également, si vous voulez plus d'informations sur l'école, vous avez toutes les informations en description. Et qu'est-ce que tu aurais à nous dire pour conclure cette vidéo ? Déjà, je te remercie Lucas pour cette opportunité d'être sur ta chaîne. Donc déjà, merci beaucoup. Et puis après, pour les futurs étudiants qui seraient intéressés par notre école, n'hésitez pas à nous contacter sur le compte Instagram. Tout sera réparti en barre d'infos. Et sinon aussi, venez aux portes ouvertes. Nous, les étudiants, on peut vous rencontrer. C'est toujours sympa d'avoir un point de vue étudiant et intervenant. Donc voilà, en tout cas, merci à toi Lucas et c'était super. Passez une très bonne soirée. On se retrouve bientôt. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Boisier. Ciao, ciao.